voilà bienvenue à vous tous en direct comme chaque vendredi c'est l'heure de votre agenda dans les pays de Savoie régulièrement tous les vendredis on vous fait un point sur les différents manifestations événements donc dans nos montagnes et dans les villes et villages donc dans les pays de Savoie et bien sûr pendant plus de 20 minutes on vous fait un tour d'horizon donc de ces événements que vous nous envoyerez régulièrement sur notre page facebook de la place du village où vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre allez on commence cet agenda avec la fête du Roblochon qui va donc se dérouler du côté de la Clusa ça sera donc ce week-end avec un défilé de troupeaux et de chars tableau vivant avec la commune de la Clusa qui vous fait vivre un très bel événement avec la traite des vaches et des chèvres et fabrication du Roblochon les artisans et les agriculteurs sont à l'honneur de créer une messe costume d'époque jusqu'au repas du soir de nombreuses animations donc rythme la journée la fête du Roblochon est une journée à vivre et à partager en famille ou entre amis donc ce sera à l'accueil d'un secours et aux autres sera présent sur place pour faire vivre ce événement Est-ce que c'est une autre vidéo ? Sous-titrage Société Radio-Canada On sera bien sûr en surplace pour faire vivre cet événement en direct ce dimanche. On continue avec d'autres événements à ne pas manquer, notamment avec la foire de Saint-Laurent du côté de Filin. Ça reste aujourd'hui l'une des principales fêtes agricoles de la région avec plus de 120 bovins, chevaux hannes, moutons et animaux de basse cour et de nombreux professionnels du monde agricole. De multiples artisans et producteurs seront donc présents toute la journée. La vogue et les manèges sont installés durant tout le week-end. C'est du côté de Filin, ce samedi 10 août. Un rendez-vous à ne pas manquer. Un rassemblement aussi de Saint-Bernard. Cette fois-ci, ça sera du côté de la Rosière. Le symbole animalier de la Rosière sera célébré ce mi-août avec un rassemblement mettant à l'honneur ce 10 et 11 août. Ses fidèles compagnons, animations, photos, souvenirs et concours d'élevage seront notamment au programme. Ce rassemblement, c'est le 7e du côté de la Rosière. On continue avec d'autres événements, notamment avec ce groupe très connu dans les pays de Savoie. C'est bien sûr les chrétiens des Alpes qui seront du côté de Tonon-les-Bains. Ça sera dans le cadre du festival Les Fondues du Macadam. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver un extrait de ce groupe, du concert des Alpes. Nous étions la dernière fois du côté de la Clusa avec ce groupe, les chrétiens des Alpes. Un événement à ne pas manquer avec eux. Ça sera ce week-end du côté de Tonon-les-Bains. La fête de l'Alpage, cette fois-ci aussi une très belle fête à ne pas manquer. Ça sera du côté de la Plagne, la fête de l'Alpage avec plateau du Don du Prat. Ça sera ce dimanche 11 août avec ouverture de la fête dès 9h. Metz en plein air le matin et bénédiction des troupeaux prévus de 11h30 à 12h30 avec le père Génin Geoffroy. Démonstration de traite des vaches à la Pachonée, fabrication de Beaufort et de Serac, fabrication de beurre, exposition d'animaux de la ferme, exposition aussi d'artisans locaux et vente de produits régionaux. Un bel événement à ne pas manquer du côté de la Plagne avec cette fête de l'Alpage ce dimanche. Fête des vieux métiers du côté de Meugev. C'était une fête qui a été reportée à ce week-end en raison des conditions météo les derniers week-ends. Une belle fête villageoise à la rencontre des costumes et traditions d'antan. La place du village, les ruelles, les vieux quartiers s'animent au rythme des vieux métiers. Artisans témoins fidèles de l'entendant cité et de l'histoire d'un vrai village. C'est un très bel événement, une tradition et les charmes seront au rendez-vous. Ne manquez pas, c'est du côté de Meugev. Ce sera pour la fête des vieux métiers. Ce sera ce dimanche un événement à ne pas manquer pour sortir, pour passer un très beau moment dans notre région. Une autre fête des Alpages aussi encore, il y en a énormément ce week-end. Notamment cette fois-ci du côté de la Savoie, du côté du Mont-Revard. C'est en Savoie, donc en altitude avec la fête des Alpages du Mont-Revard. Avec une messe à 10h, avec la montée des vaches. Et puis il y aura aussi le groupe Floclor et Artisanat des Savoies qui seront présents. Musique, bon repas, marché de terroir et d'artisanat, atelier et animation. Voilà donc un très bel événement. Donc ça sera du côté du Mont-Revard. C'est en Savoie, c'est donc ce dimanche 11 août. Donc à ne pas manquer. On continue avec d'autres événements, notamment dans les pays de Savoie. Avec cette fois-ci la 56e fête d'Aresh. Ça sera donc ce week-end, voilà l'affiche. Ce dimanche 11 août notamment, c'est la fête folklore d'Aresh. Un bel événement, reconstitution grande en nature des scènes de la vie d'autrefois. C'est l'occasion donc pour les Beaufortains et les vacanciers de se rencontrer et découvrir les traditions et métiers d'antan. La fête se termine par un bal. Donc c'est pour cette 56e fête d'Aresh. Donc un très très beau événement à ne pas manquer ce week-end. On continue avec d'autres événements. Avec du côté de Virignan, un concours d'attelage national. Ça c'est très très beau à voir pour ceux qui aiment les chevaux. C'est donc une compétition d'attelage sportif comptant pour les championnats de France. Des activités attendront les enfants. Balade à poney, château gonflable, tir à l'arc, petite restauration durant tout le week-end. Donc il y a un très bel événement. Donc ce week-end du côté de Virignan. Et puis Virignan qui va continuer aussi à faire la fête. Donc durant ce week-end avec un repas spectacle. Cette fois-ci équestre nocturne. Ça si c'est merveilleux à voir. Voilà l'affiche. Donc du côté de Virignan, une compétition, un spectacle de chevalerie avec pyrotechnie à 21h30. Et en plus c'est gratuit. Repas à 20h avec moule frite, dessert pour 15 euros. Voilà donc un très bel événement à ne pas manquer du côté de Virignan. Virignan. On continue toujours ses bons plans avec du côté, on revient en Haute-Savoie, toujours du côté cette fois-ci de Thônes. Donc un bel événement avec le vide-grenier annuel ouvert à tous dans le centre de Thônes. La CAT organise son vide-grenier annuel le dimanche 11 août au parking du Vieux Collège rue Desclés. Elle est ouverte à tous, sans réservation, installation entre 7h et 9h. Le tarif 3 euros. Donc le mètre linéaire se munir d'une pièce d'identité. Ouverture au public de 9h à 18h donc ce dimanche pour le vide-grenier du côté de Thônes. D'autres événements aussi en station. Beaucoup d'événements en attitude avec du côté cette fois-ci de Morzine-Avoria. Donc le trade des Hauts-Forts du 9 au 11 août. Trois jours, six courses. Un très bel événement donc à ne pas manquer. C'est du 9 au 11. Donc ça a déjà commencé avec les 30 km plus 21 km. Vous voyez que c'est un bel événement donc sur les portes du soleil du côté de Morzine-Avoria. Donc à ne pas manquer durant ce week-end. Allez faire un petit tour. Allez les Choukas, ils continuent leur tournée des années 80. Un groupe qu'on connait très bien à la place du village. Ils seront en spectacle avec leur spectacle ultime 80. Ça sera donc ce week-end. Voilà l'affiche qui apparaît. Venez découvrir le nouveau spectacle des Choukas auprès des foires. Le samedi 10 août dans le cadre des festivals de Salange. Les années 80 vues par les Choukas. Un spectacle interactif. 80% années 80 et 20% musique actuelle. Une sélection de chansons parfaitement choisies. Entre Dyer Strait, Jean-Jean Goldman, Gilbert Montagné ou encore Indochine. Costumes brillants, strass, paillettes seront également de la partie. Voilà donc les Choukas. Donc on salue bien entendu qu'on les connaît très bien avec la place du village. Qu'on a fait une émission il n'y a pas longtemps que Philippe a réalisé. Faites du lac sur la plage d'Anti. Ça aussi c'est les feux d'artifice continu durant cette période d'été. Avec Anti événement a le plaisir de vous annoncer son événement phare de l'été. Comme d'habitude le parking est gratuit, l'accès est gratuit, le bal est gratuit, le feu sont gratuits. Et donc tout est gratuit d'après leur message. On vous attend donc nombreux du côté de la plage d'Anti. Donc un bel événement, ça sera donc ce du 14 et 15 août prochains à Anti. Donc c'est sur la plage du Record. Voilà donc notez bien sur votre agenda. Donc ça sera pour la veille du 14 et 15 août prochains. On continue avec la fête de la cour. Cette fois-ci du côté du Grand Bornan. Cette fois-ci une fin de soirée d'été autour du lac de la cour organisée par l'association commerçant du Grand Bornan Chinaillon. Voilà vous regardez l'affiche, très sympa. Donc vous venez passer un bon moment, pique-niqué en musique avec un petit feu et au bord du lot. Voilà ça c'est pas mal. Donc un bel événement à ne pas manquer du côté du Grand Bornan. Ça sera donc ce 14 août au Grand Bornan Chinaillon. On continue avec d'autres événements cette fois-ci. Avec donc la fête du Beaufort. Cette fois-ci ça aussi c'est une très belle fête. Le Beaufort, comment est fabriqué le Beaufort ? Et bien ça sera l'occasion de vous rendre sur place. Avec une fête traditionnelle autour de la fabrication du Prince des Gruyères. Le Beaufort, suivez toutes les étapes de la fabrication de ce fromage si particulier. Au goût prononcé des alpages du Beaufortin. Donc grand marché d'artisans, animations toute la journée. Il y aura aussi un repas. Donc je vous propose justement de regarder leur bande-annonce de cet événement. Donc de cette fête du Beaufort. Donc je vous souhaite à l'avoir Markus, Voilà pour cette fête du Beaufort, donc un bel événement à ne pas manquer. Et ça sera le 15 août prochain, oui le 15 août, c'est donc jeudi prochain car c'est férié, l'ascension. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur place pour profiter de toutes bonnes choses et de nos traditions, de nos pays de Savoie. On continue avec la fête de la montagne, cette fois-ci un rendez-vous au lac de la Moucherolle pour une journée festivité dédiée à la montagne, aux alpages et aux traditions musicales. Regardez, ça c'est une très belle photo qu'on vous propose, qu'ils nous ont fait. Donc n'hésitez pas d'aller du côté du lac de la Moucherolle, ça sera donc la fête de la montagne. Un bel événement à ne pas manquer, ça sera le 15 août notamment, donc ce jeudi 15 août férié. Donc profitez-en pour vous déplacer. La fête du 15 août cette fois-ci du côté du Grand Bornan, rendez-vous à ne pas manquer. Ça sera ludique et gourmand en marge de la traditionnelle Bénédisson, du Bescoin et du partage de la Tartifette Géante. L'organisation de la troisième Tractor Farm Academy, une course mondiale et délirante de tracteurs en plastique. Attention, la traditionnelle Tartifette Géante investira en musique à la place du village, donc du Grand Bornan. Très impressionnante, la poêle au dimension gigantesque sera chargée de plus de 170 kg de pommes de terre. Et puis vous aurez 50 kg de poitrine fumée, 50 kg d'oignons et plus de 140 roblechons de pays. Donc voilà, un bel événement à ne pas manquer. Donc c'est pour la fête du 15 août, on sera sur place justement pour faire vivre cet événement en direct ce jeudi 15 août. Donc ça sera en plus férié. Donc un bel événement à ne pas manquer, en plus en live sur notre page Facebook. On continue avec d'autres événements aussi, notamment avec, on retourne à ce week-end, avec la fête de l'Alpage ce dimanche 11 août du côté de Pras-sur-Arly. Ça sera donc à partir de 10h30 avec un repas animation randonnée à 10h30 aux Plantes de l'Art. Donc un bel événement. Je vous propose de regarder justement leur bande-annonce de l'office de tourisme de Pras-sur-Arly. Voilà pour cette bande-annonce. Donc du côté de Pras-sur-Arly, ça sera donc pour la fête de l'Alpage ce dimanche 11 août. On continue avec le marché artisanal de Cervoze. Ça sera donc ce jeudi 15 août, donc le jour férié. La 29e, donc un bel événement à ne pas manquer. Et puis ça sera aussi la fête des guides. Donc n'hésitez pas à aller du côté de Cervoze pour ce marché artisanal de Cervoze. Et puis aussi, il y aura la fête des guides. Donc ça sera ce jeudi 15 août. D'autres événements avec, toujours avec la place du village qui vous informe sur les événements tous les vendredis. Vous avez pris l'habitude aux alentours de 19h. Et en plus dans les conditions du direct, en ce vendredi 9 août 2019. Avec du côté, donc cette fois-ci nous allons du côté de Passy. Si tout marche bien, voilà. Avec cette fois-ci le 29e salon international du livre de montagne à Passy. Ça se déroule depuis hier au Parvis des Fises. De 9, 10 et 11 août 2019. Donc c'est un très bel événement. C'est donc durant tout le week-end. N'hésitez pas à aller sur place. La cérémonie d'ouverture a été faite hier justement par Philippe de Paris. Qui animait donc cette soirée événement hier. Et bien vous voyez, donc n'hésitez pas à aller à ce 29e salon du livre du côté de Passy. On continue avec d'autres événements cette fois-ci qui concernent la place du village. Juste avant, on va quand même parler du côté, cette fois-ci avec Patrick Deluise qui sera chez Gaston. Ça sera « Venez grôler au col du Joli » comme dit l'affiche. Avec une ambiance guinguette avec Patrick Deluise et son accordéon qui va encore grimper de tous les côtés. N'est-ce pas Patrick ? Qui nous regarde. Donc ce dimanche 11 août à partir de 14h avec Patrick Deluise. Une très belle après-midi. Et puis ensuite à 16h30, année 80 et musique actuelle. Donc chez Gaston, c'est ce dimanche 11 août. Venez donc grôler au col du Joli. Donc avec Patrick Deluise que nous saluons, bien entendu, qui nous regarde actuellement. Allez, on termine par une dernière manifestation. Celle-là, on va vous l'informer régulièrement. Ça concerne la place du village qui organise un événement avec l'association La 8 et le soir rugby de Albertville. Pardon, ça sera ce samedi 7 septembre. Venez faire la fête à Albertville avec la place du village à partir de 19h à la salle Pierre du Roi. Avec Phil Bouvier, double champion du monde de l'accordéon. Virginie et Cyril, le duo des montagnes. Pascal River, Mathieu Founouillet, Gaëtan accordéon et plein d'autres surprises. Avec une entrée à 26 euros. Alors vous pouvez réserver encore, n'hésitez pas. C'est du côté d'Albertville, donc ça se déroulera en Savoie. L'entrée, c'est au 06-19-78-2090 pour la réservation. Regardez cette super belle affiche réalisée par notamment le Soi Rugby d'Albertville avec l'association La 8. Et cette soirée sera animée par Philippe et Jean-Noël de Paris. Vous pourrez les voir en vrai durant cette soirée. N'hésitez pas à vous rendre du côté d'Albertville pour cette grande fête. Je vous rappelle de la place du village qui organise cette soirée. Donc du côté de la Sainte-Pierre-du-Roi. Donc le 7 septembre prochain avec l'association Le Soi Rugby et l'association La 8. Voilà, on va se quitter. On vous s'étend un très très bon week-end de sortie dans les pays de Savoie. Alors si vous avez des événements à nous communiquer, n'hésitez pas à nous les envoyer. Bien entendu, nous serons un plaisir de les communiquer en direct. Voilà, ça s'affiche en bas de l'écran. Donc, c'est notre message privé de la page Facebook. N'hésitez pas pour passer vos événements à l'antenne. Donc, à ne pas manquer. Voilà, c'est la fin de cet agenda. On va se quitter avec ces images, regardez, filmées par Jean-Noël de Paris. Ce qui a fait plus de 400 000 vues. C'était le bouquet final de la fête du lac. C'est le samedi dernier à Annecy. Énormément de monde sur le papier avec le beau temps en plus. qui était au rendez-vous ce samedi. C'était le samedi dernier. Voilà, il y a eu de très belles images sur ce bouquet final. Rêvez le ciel, c'est le thème de cette année. Donc, un très bel événement. On a des images signées par Jean-Noël que nous saluons. Voilà. Voilà pour ces quelques images. On va se quitter même avec le bouquet final en entier, en intégralité, de la fête du lac d'Annecy 2019. Pour ceux qui n'ont peut-être pas encore vu le bouquet final de la fête du lac. On se retrouve vendredi prochain à partir de 19h. Bien entendu, pour un prochain numéro de votre agenda des Pays de Savoie. C'est près d'habitude, c'est tous les vendredis à partir de 19h. Voilà, très bon week-end à tous, très bonne sortie. On se donne rendez-vous, quant à nous, du côté de la Clusa ce dimanche avec la fête du Roblochon et de l'Artisanat. Nous serons donc sur place et d'autres événements aussi à suivre en direct sur notre page Facebook. que vous avez pris l'habitude, bien entendu. Merci à vous tous. On se rend rendez-vous vendredi prochain à partir de 19h. Bon week-end à tous. On se quitte avec justement le bouquet final de la fête du lac d'Annecy, édition 2018. Bon week-end à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...